Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente comment réaliser de belles petites chaussures pour bébé en pâte à sucre. Pour cela il vous faudra de la pâte à sucre blanche, de la pâte à sucre rose, des perles blanches. Ensuite il vous faudra un patron découpé sur du carton et enfin un outil comme celui-ci en forme de pointe. Voici les mesures des patrons que vous devrez réaliser. Etalez votre pâte à sucre rose d'une épaisseur de 2 mm et allez découper la semelle de votre petite chaussure. Pour réaliser le pied droit de vos petites chaussures, il suffira simplement de retourner le patron de votre semelle de l'autre côté. A l'aide de vos doigts, allez enlever les imperfections sur les bords de votre semelle. Et maintenant, une fois que vous aurez étalé votre pâte à sucre d'une épaisseur de 2 mm environ, allez découper la partie supérieure de votre petite chaussure. Pour réaliser aussi la partie supérieure gauche de vos chaussures, il vous suffira simplement de retourner votre patron à l'envers et de le découper à nouveau. Voilà. Avec un pinceau et de l'eau, allez mouiller les bords de votre semelle. Et allez faire adhérir la partie supérieure de votre chaussure. Pressez les bords à l'aide de cet outil pour faire adhérir la pâte à sucre. De cette façon. Maintenant, humidifiez la jointure. Et faites une légère pression avec vos doigts pour faire adhérir les deux parties. Voici notre chaussure de bébé prête pour être décorée. Et maintenant, allez découper une bande de pâte à sucre d'une largeur de 2 mm et d'une longueur de 15 cm environ. Allez, humidifiez votre bande avec un peu d'eau. Et allez les déposer sur la partie inférieure de votre chaussure. Et allez découper l'excédent. Pour réaliser le nœud papillon, allez découper une bande de largeur 4 mm et de longueur. 3 cm. Pliez les deux côtés de cette façon. Et allez passer le milieu. Ensuite, allez découper une petite bande de 1,5 cm de longueur et de 3 mm de largeur. Et disposez-la au centre de votre nœud papillon. De cette façon. Et maintenant, découpez deux petites bandes pour réaliser les lacets du nœud papillon. Humidifiez et collez-les de cette façon. Et maintenant, prenez le nœud papillon et allez le disposer au-dessus. Et voilà le nœud papillon prêt. Allez, humidifiez la partie supérieure de votre chaussure et ensuite, collez votre nœud papillon dessus. Faites un petit trou à l'aide de votre outil de cette façon. Humidifiez et allez placer une petite perle blanche. Allez réaliser une toute petite boule de pâte à sucre rose. Collez-la sur le côté de votre chaussure et aplatissez-la. Faites de nouveau un petit trou. Et allez placer encore une petite perle blanche. Allez mettre à l'intérieur de votre chaussure un peu de sopalin, comme ceci. Et allez faire sécher votre chaussure pendant au moins une journée. Une fois que vos chaussures auront séché, vous pourrez enfin les utiliser pour décorer vos gâteaux. Je vous remercie pour nous avoir suivis. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutoriels ou de nouvelles recettes. Voilà, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada